... Bertrand Porte, je travaille à l'école française d'extrême-orient, EFEO, plus communément appelé. Je suis ingénieur d'études et je m'occupe plus particulièrement de la conservation et de la restauration de la statuaire, la statuaire en pierre, et ici au musée, depuis plusieurs années, je conduis un projet de coopération entre le Pambodge avec son ministère de la Culture et l'école française d'extrême-orient pour donner un coup de main, un coup de pouce à la conservation des collections qui, comme vous le savez, sont assez importantes. En effet, outre le travail de conservation sur la statuaire, plus récemment, nous sommes attachés à la collection de photographies du musée de Plumpen, qu'on oublie un peu souvent, un peu trop souvent, pardon. Et depuis plus d'un an, nous examinons toute la collection de plaques de verre. C'est un ensemble de plus de 3000 plaques de verre qui ont été réalisées, ou du moins collectées, dès la création du musée en 1920, surtout par M. Georges Roulier, qui, à l'époque, dirigeait l'établissement, ainsi que l'école des arts du Pambodge, qui étaient liées étroitement au musée de Plumpen. Alors, parmi ces 3000 plaques de verre que nous cataloguons, dont nous contrôlons l'inventaire, on a effectivement, l'année dernière, déniché toute une série de clichés montrant des danseuses pendant les différentes poses au sein même du musée. Des danseuses en, comment dire, en tenue de répétition. Alors, on connaît ces images, elles étaient un petit peu connues, mais sans que personne n'ait vraiment établi un inventaire ou étudié ces photos. Et le fait de les avoir regroupées, en fait, le fait de les regroupées nous a montré qu'il en avait toute une série, plus de 800, en fait. 893, exactement. Alors, sur le coup, on était un petit peu surpris, on se dit, il y a quelque chose derrière, ce n'est pas 3-4 photos comme ça, par-ci, par-là, parce qu'elles étaient toutes éparpillées. Elles ne sont pas inventoriées, malheureusement. Mais en revanche, il y a un texte écrit par Georges Gourlier, parce que c'est bien lui qui avait décidé d'établir ce répertoire de postures de danse, où il raconte ses séances de pose. Pourquoi il a réalisé ce répertoire des postures de danse, ce répertoire photographique, en 1928, pardon, en 1927. L'article qu'il a écrit date de 1928. Donc, c'est extrêmement précieux pour connaître le vocabulaire de la danse. Je ne suis pas danseur du tout, je ne suis pas spécialiste du ballet royal, mais j'imagine que c'est extrêmement précieux pour toutes les personnes qui dansent, qui veulent poursuivre le travail du ballet et l'encourager, de connaître tout ce vocabulaire. Alors, nous avons donc décidé de faire appel à des spécialistes, à des danseuses, les interveilliers, pour nous aider à mettre de l'or dans tout ce lot de photographies. Relativement bien conservées, malgré des conditions de conservation qui ne sont pas toujours faciles, mais elles sont bien emballées, bien protégées. Quelques-unes sont cassées, rayées, ou il y a quelques moisissures. Donc là, effectivement, on va lancer une campagne de conservation, de restauration pour l'ensemble de la collection, pas seulement les 900 clichés de danseuses, mais l'ensemble de la collection. Et aussi, une campagne de numérisation pour avoir des tirages de qualité, parce que pour le moment, nous n'avons que des planches contacts de qualité très moyenne, mais qui permettent de consulter ces documents sans avoir à toucher les plaques de verre et risquer de les casser ou les abîmer de nouveau. Mais je voudrais revenir aussi sur le travail de Georges Golié. Nous sommes donc en 1927, et le roi Sissovat vient de mourir, et le ballet, selon les dires de Georges Golié, se portait mal. Le ballet royal se portait mal. C'est sans doute ce qui a décidé cette campagne de photographie, cette volonté d'enregistrer toutes les postures, enfin, le maximum de postures de danse. Et devant toutes ces 900 photos, donc avec l'aide de MTA, avec l'aide également de Le Curruccio, une jeune étudiante française, la Lucie Labé, qui danse très bien la danse Khmer, qui fait un doctorat sur le ballet. Nous avons réussi à conduire une enquête, une étude sur ces photographies et à identifier donc des séries, des rôles, Ning, Nieron, les rôles de Yek, et tout ça commence à s'organiser. Grâce à l'article de Georges Golié également, nous avons pu identifier le nom des danseuses, parce que l'article écrit par Georges Golié un an après cette série de photographies parues au Mercredi de France, n'analyse pas les... malheureusement, n'analyse pas les... n'analyse pas les... n'analyse pas les... n'analyse de la danse, des clichés. Je pense que ces documents ont dû disparaître, et pour le moment, on ne les a toujours pas retrouvées. Mais en revanche, il peint les séances de pause, il peint le caractère des danseuses, leur tenue vestimentaire, leur rôle, il a identifié les rôles, et ce qui nous a permis... ce qui nous a permis d'identifier, donc reconnaître les danseuses et leur rôle à travers les photographies. et c'était assez émouvant. Nous avons fait signe aux anciennes... je ne sais pas si le terme est juste, l'ancienne maître de danse, M.T.E.I. de Crucho, et qui sont venus... puis d'autres... nous n'avons pas terminé le travail, d'autres vont sans doute venir compléter cette analyse des clichés, et nous leur avons confié ces images entre les mains. Elles ont essayé de commencer... enfin, on a déjà fait un premier tri en essayant de reconnaître les postures, mais ensuite, elles ont retrouvé des séries, des rôles, et elles se sont fortement intéressées à toutes ces photographies. Effectivement, elles ont reconnu aussi de fortes différences avec la manière de danser aujourd'hui et celle de l'époque où apparemment, il y avait plus d'amplitude dans la gestuelle. Mais c'est un travail encore en cours qui s'affine de reconnaissance de ces clichés qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'ont jamais été inventoriés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Grelier parle bien de cette série de photographies, décrit fort bien les séances de pause au musée, toutes les difficultés, mais aussi tous les à côté. Mais il n'y a pas eu de commentaire réel sur ce travail, et c'est ce que nous essayons de faire actuellement avec les anciens maîtres de danse et c'est assez passionnant. On a l'habitude de travailler avec la statuaire, donc pour nous, c'est très agréable aussi de travailler à partir de documents photographiques. Et là, effectivement, le fait que ces photos aient été prises d'une manière très, très simple avec le même parterre qu'ici, avec des petites florettes, un fond extrêmement simple et les ballerines qui étaient tout autour rassemblées et à tour de rôle, elles prenaient les postures avec une chambre, une vieille, un appareil photographique assez monumental, enfin, si important, en bois, une série de 900 clichés. c'est assez mouant parce que ça a été réalisé dans les lieux-mêmes où nous travaillons quotidiennement dans notre atelier, vraisemblablement. Et je pense que c'est aussi un bon moyen de mettre en valeur la collection de photos du musée qui est un petit peu oubliée, qui est un peu négligée. On parle beaucoup de la statuaire, mais il y a une collection de photos qui dort pour le moment et notre intention, c'est de la réveiller, de la mettre en valeur. Et peut-être pas tout de suite, mais quand le travail sera accompli, on espère bien pouvoir montrer cela d'abord au musée, montrer une sélection de ces images qui sont très très belles. D'une part, c'est un témoignage, mais ce sont des clichés de toute beauté, d'une grande simplicité, d'une grande sobriété, très émouvante. Pour le moment, nous n'avons pas encore des tirages de bonne qualité parce que je vous disais comme tout à l'heure que nous n'avons que des planches contacts. Mais une fois qu'on aura bien numérisé, on pourra obtenir des tirages sans doute de grande qualité et retrouver la vie de ces danseuses en 1927. Elles étaient voisines, elles habitaient donc au palais, elles sont juste venues faire un petit tour au palais au mois de mars 1927 à l'initiative de M. Georges Grollier. Mais le premier objectif donc, ce serait sans doute de les exposer ici à Pnom Penh et pourquoi pas plus tard voir cette exposition tourner en Europe ou ailleurs. je pense que ce serait une autre manière de montrer les collections du musée de Pnom Penh à travers le balai royal. Actuellement, nous avons bien avancé le travail de recherche, le travail fondamental de documentation sur cette collection, le travail de classement, d'identification de chacun des clichés, le travail d'inventaire également. Une deuxième phase devrait commencer bientôt qui est plus onéreuse, consiste à numériser et qui donne un appareil, un scan bien particulier puisque, comme je vous le disais, ces plaques sont des grands formats. Numériser, ça prend du temps et puis aussi tout un travail de préservation, de conservation des plaques de verre pour toute la collection. 3000 plaques de verre, un léger nettoyage mais pour certaines, les plaques brisées qui demandent d'être restaurées, là c'est vraiment l'affaire de spécialistes. Nous avons besoin de faire venir quelqu'un de l'étranger. Il n'y a pas de spécialistes pour ce genre d'intervention au coin boche. Bon, il faut qu'on rassemble un petit budget pour ça mais ce n'est pas une affaire, on a bon espoir. Et puis après, je pense que une fois que la collection sera bien classée, restaurée, on espère comme je le disais donc exposer à Tempaine et puis à l'étranger et je pense qu'on devrait pouvoir trouver de l'aide pour cela sans trop de problèmes. de l'étranger et de l'étranger et puis à l'étranger et de l'étranger de l'étranger et de l'étranger